Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour ce nouveau et court sujet sur Bleach Drive Souls. On s'en doute évidemment le hub milieu de moi a commencé gentiment à se rapprocher donc forcément une annonce de Kellabre concernant la bannière Midman's devait arriver incessamment sous peu. C'est fait effectivement depuis ce matin, la bannière Midman's donc a été dévoilée in-game. Pour l'instant il s'agit juste de la bannière, nous n'avons pas encore de visu sur tout ce qui va toucher au gameplay, au stat des persos, ce genre de choses. Étant donné que le Midman's c'est prévu pour dans 2 ou 3 jours, évidemment les gameplays et stats seront dévoilés dans l'intervalle. Les 13 divisions, les dévoués et enfin, enfin, enfin putain j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on y voit dans cette bannière ? Yumichika, incroyable, Kayen et Renji en forme Bankai manifestement. Mais là mais genre mais vraiment enfin, Yumichika. Merci Kellabre d'avoir enfin pris conscience que Yumichika faisait partie de ces personnages qui avaient été complètement ignorés pendant de nombreux mois, voire même ça commence à se chiffrer en années dans son cas, puisque pour lui la seule et unique version qui jusque là existait sur le jeu, c'était la version TACTEAM d'Affinité Connaissance qui était sortie il y a Obama ou 2 ans. Il fait partie de la V1 des persos TACTEAM. Donc merci Kellabre effectivement, puisqu'au même titre que Chad, Orihime, Kensei, m'a fait autant de personnages que vous avez réussi à nous remettre en avant. Donc merci, enfin. Kayen je l'avais complètement zappé, lui c'est vrai que j'étais resté sur la version Instinct avec son plus 25% d'attaque puissante en Link. Renji fortement Bankai, alors là attention je préfère pré-shot maintenant parce que ça risque sinon de gueuler un petit peu. Là nous avons effectivement un Renji qui sort après celui de la Guerre Sanglante, qui jusqu'à là était la version la plus craquée. Attendez-vous effectivement à ce que ce Renji là soit un petit peu supérieur à celui de la Guerre Sanglante en termes de stats. Attention c'est pas une certitude, mais c'est juste une impression que j'ai comme ça en passant. Donc disponible à partir du 16, 15h, attention 15h c'est l'heure japonaise, c'est pas l'heure française. 3 nouveaux persos 5 étoiles disponibles seront le vice-capitaine super populaire Kayenshiba, une volonté inébranlable Renji Abarai, Enquête de la beauté, Yumichika, Ayasegawa, plus de détails prochainement. Pour Yumichika effectivement il va y avoir 2 cas de figure, c'est soit on va avoir un Yumichika qui va être orienté attaque, donc avec le Shikai Fujikujaku, ou alors à l'inverse il serait tout à fait possible, et ce qui d'ailleurs serait une grandiose idée, que nous ayons à Yumichika orienté pression spirituelle, avec cette fois-ci le véritable Shikai de son Zen Pacto, Roriro Kujaku. Puisque rappelons que dans l'anime, Yumichika écorche volontairement le nom de son Zen Pacto pour 2 raisons. La première c'est déjà pour se foutre de sa gueule, parce qu'ils sont sans arrêt en conflit, enfin bref c'est des vrais gamins tous les deux. Et la deuxième surtout c'est parce que de base son Zen Pacto est orienté sur des techniques de Kido, ce qui forcément ne correspond pas vraiment à la population de bourrin qu'il y a dans la division du Capitaine Zaraki. Pour ne pas être pointé du doigt, et bien il écorche volontairement le nom de son Zen Pacto, quitte à se mettre en danger, Fujikujaku libère un pouvoir qui est nettement inférieur à celui de Roriro Kujaku, on a bien vu lors du combat contre Charlotte Shulorn. Donc j'espère qu'effectivement ce sera bel et bien un Yumichika pression spé avec Roriro Kujaku, que nous pourrons utiliser ce serait très fort. Concernant Kayen et Renji, j'ai pas d'attente particulière, on va juste laisser les choses arriver, puis on verra exactement ce que ça nous donne. De toute façon d'ici demain a priori il devrait y avoir déjà quelques petites choses relatives au moins aux stats in-game, les gameplay peut-être dans la foulée à voir, mais entre demain et vendredi de toute façon ça tombe. Donc je vais surtout être très attentif au gameplay de Yumichika, et naturellement je vous sors la petite VOD qui va bien par rapport à tout ça. Même si ce sujet est très court, surtout ne vous empêchez pas de réagir dans le champ de commentaires par rapport à ce que vous venez de voir et d'entendre. Qu'est-ce que vous pensez vis-à-vis de cette bannière ? Content, pas content, effectivement du retour de certains persos, notamment de Yumichika et de Kayen. Pour ma part, très content surtout pour Yumichika, hâte de voir la suite. Merci à tous d'avoir choisi de suivre ce court sujet, je vous souhaite passer une excellente journée, portez-vous bien, et je vous dis à très bientôt, des bisous, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz